étude de la langue grammaire orthographe lexique les objectifs essentiels de l'étude de la langue au cycle 2 sont liés à la lecture et à l'écriture les connaissances acquises permettent de traiter des problèmes de compréhension et des problèmes orthographiques dès le cycle 2 l'enseignement de la langue est menée de manière structurée et progressive la leçon de grammaire et de vocabulaire découverte par l'élève d'une notion grammaticale ou d'un mot de son sens éventuellement de son histoire doit être pratiquée dans le cadre de séances régulières qui leur sont spécifiquement consacrées les élèves y apprennent progressivement à pratiquer des observations et à se repérer dans la phrase ils prennent conscience du fonctionnement de la langue pour en acquérir les notions fondamentales l'étude de la langue s'appuie sur l'observation et la manipulation d'énoncés oraux et écrits issus de corpus soigneusement constitués c'est à partir de ces activités qu'il convient de structurer les apprentissages et de formuler des règles une dernière phase consiste à automatiser et mémoriser les compétences acquises s'ils sont fréquents dans l'usage les phénomènes irréguliers doivent être mémorisés outre les corpus les textes à lire et les projets d'écriture peuvent également servir de support à des rappels d'acquis ou à l'observation de faits de langue orthographique lexicaux morphosyntaxique n'ont encore travaillé dans tous les enseignements les professeurs accueillent avec intérêt les remarques révélant une vigilance relative aux mots ou à d'autres formes linguistiques les connaissances se consolide dans des exercices réguliers et répétés et des situations de lecture et d'écriture la mémoire a besoin d'être entretenu pour que les acquis constatés étape après étape se stabilise dans le temps et deviennent automatisés facilité par des exercices de copies et de dictées des activités ritualiser fixe et accroissent les capacités de raisonnement sur des énoncés et l'application de procédures qui s'automatise progressivement attendu de fin de cycle orthographier les mots les plus fréquents notamment la situation scolaire et les mots invariables mémorisés raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d'une part déterminant nom adjectif entre le verbe et son sujet d'autre part cas simple sujet placé avant le verbe est proche de lui sujet composé d'un groupe nominal comportant au plus un adjectif utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s'exprimer à l'oral pour mieux comprendre des mots et des textes pour améliorer des textes écrits passer de l'oral à écrit lien avec la lecture connaissance et compétences associés connaître les correspondances graphophonologiques la valeur sonore de certaines lettres s c g selon le contexte la composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit a n a m e n e m o n o m i n i m exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève exercices réguliers d'observation de manipulation des faits de langue élaboration de liste de mots pratique quotidienne de dicter de syllabes et de mots rituel fondé sur la répétition et la récurrence pour mémoriser les leçons antérieures et automatiser les acquis construire le lexique connaissance et compétences associées mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités conduites pour mieux parler mieux comprendre mieux écrire savoir trouver des synonymes des antonymes des mots de la même famille lexicale sans que ces notions ne constitue des objets d'apprentissage percevoir les niveaux de langue familier courant soutenu être capable de consulter un dictionnaire et de se repérer dans un article sur papier ou en version numérique exemple de situation d'activité et de ressources pour l'élève observation à partir d'exemples proposés par l'enseignant ou appartenant au texte lu constitution de fiches carnets affiches murales etc activités fréquentes pour développer l'enrichissement lexical et culturel et la notion de plaisir découverte de mots de sa singularité ses sonorités sa graphie sa formation etc manipulation ludique de préfixes et suffixes pour construire des mots mémorisation de mots par la récitation de texte et le réinvestissement s'initier à l'orthographe lexical connaissances et compétences associées mémoriser l'orthographe du lexique le plus couramment employé vocabulaire des activités scolaires et des domaines disciplinaires vocabulaire de l'univers familier à l'élève maison famille jeu vie quotidienne sensations sentiments mémoriser les principaux mots invariables être capable de regrouper des mots par série famille de mots mots reliés par des analogies morphologiques exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève activités en lien avec les apprentissages de tous les enseignements activités de repérage de tri et d'analyse des mots selon des critères variés champ lexical famille de mots analogies morphologiques mots invariables épélation de mots activités ritualisées de copie de mots de phrases de texte court de deux à cinq lignes exercice d'entraînement et de réinvestissement afin d'en mémoriser l'orthographe se repérer dans la phrase simple connaissances et compétences associées identifier la phrase en distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser reconnaître les principaux constituants de la phrase le sujet le verbe connaissance des propriétés permettant de l'identifier les compléments différencier les principales classes de mots le nom l'article défini l'article indéfini l'adjectif le verbe le pronom personnel sujet les mots invariables reconnaître le groupe nominal reconnaître les trois types de phrases déclaratives interrogatives et impératives reconnaître les formes négatives et exclamatives et savoir effectuer des transformations utiliser la ponctuation de fin de phrase exclamation interrogation et les signes du discours rapporté guillemet être capable de mobiliser les mots de la grammaire pour résoudre des problèmes d'orthographe d'écriture et de lecture exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève activité ritualisée pour l'identification de la phrase simple en s'appuyant sur la ponctuation point et majuscule des questions de quoi parle-t-on qu'est-ce qu'on en dit la lecture à voix haute pour saisir l'unité de sens activité de manipulation de tri de classement de phrases de groupe de mots pour apprendre à se repérer dans la phrase activité d'écriture jeu pour reconnaître les classes de mots construire des groupes nominaux des phrases simples faire varier le complément d'objets faire varier le complément circonstanciel exercice régulier et récurrent d'entraînement à l'oral et à l'écrit et de réinvestissement pour permettre d'automatiser les mécanismes en cours d'acquisition maîtriser l'orthographe grammatical de base connaissances et compétences associées comprendre le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase la notion de chaîne d'accord pour déterminant nom adjectif singulier pluriel masculin féminin utiliser des marques d'accord pour les noms et adjectifs épithètes nombre et genre d'autres formes de pluriel a i l a u x a l a u x etc des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms lecteurs lectrices et les adjectifs joyeux joyeuse identifier la relation sujet verbe identification dans des situations simples identifier le radical et la terminaison trouver l'infinitif d'un verbe conjugué mémoriser le présent l'imparfait le futur le passé composé pour être et avoir les verbes du premier groupe les verbes irréguliers du troisième groupe faire aller dire venir pouvoir voir vouloir prendre distinguer temps simple et temps composé exemple de situation d'activité et d'outils pour l'élève activité ritualisée d'observation de manipulation de structuration et formulation de règles à partir des régularités accords conjugaison élaboration d'outils individuels et collectifs fiches complétés au cours de l'année affichage etc échanges ou débats autour des collectes réalisées afin de construire une conscience orthographique prolongement de la leçon de grammaire et d'orthographe par des activités d'écriture pratique quotidienne de la dictée elle permet de se concentrer exclusivement sur la réflexion logique et la vigilance orthographique et de travailler des compétences précises identifiées et annoncées par le professeur différentes formes de dictées auto dictées dictées de mots ou de phrases préparées dictées raisonnées etc correction avec échanges au sein d'un binôme ou d'un petit groupe d'élèves justification des choix activités de substitution d'un temps à un autre élaboration progressive de tableau de conjugaison mise en situation de résolution de problèmes orthographique et justification des choix dans le monde se esté informé au niveau des activités de sécurité et je t'ai compté de la justice augmente pour les brir et de la justice augmente de la justice augmente